Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et non, je ne suis pas partie de Youtube je sais que ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas venue je vous en ai parlé sur Instagram mais je ne vous en ai pas parlé sur Youtube mais non, je n'ai pas déserté Youtube j'ai fait une longue, 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 longue pause et me voici de retour on se retrouve aujourd'hui avec mon petit pinceau et ma petite peinture parce que je vais peindre et que je me suis dit que j'allais en profiter pour discuter avec vous, vous expliquer pourquoi j'étais pas là qu'est-ce qui se passe en ce moment pourquoi je ne poste plus de vidéos, pourquoi je ne poste plus sur Instagram, qu'est-ce qui se passe voilà, donc ça va être le sujet de la vidéo aujourd'hui mais clairement je n'ai pas envie de m'asseoir et de blabatter pendant 50 ans, donc je me suis dit que j'allais continuer à peindre comme vous le voyez ici, j'ai rajouté un meuble qui était bois, qui n'était pas très beau, que j'ai repeint en noir et ensuite tout le reste sera en noir ma céleri c'est un gros bordel, nous n'en parlons même pas je vous ferai voir tout ça tout à l'heure donc voilà, je vais repasser une deuxième couche sur là et je vais continuer là-bas, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous emmener avec moi, donc c'est ce que je vais faire, c'est parti bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis partie de Youtube, c'est-à-dire une éternité clairement et bah écoutez, il n'y a pas énormément de raisons, la première raison étant que j'ai eu une perte de motivation complète voilà, j'avais tout simplement la flemme, la flemme un jet aigu alors pourquoi j'ai eu la flemme tout simplement parce que je suis dans une période un peu compliquée il y a eu des changements dans ma vie qui ont fait que c'était pas prévu et qui n'étaient pas entre guillemets normal mais c'est des choses qui arrivent donc du coup ça a été un petit peu compliqué il s'avère aussi que je suis malade non, je n'ai pas le coronavirus, merci je suis juste un petit peu enrhumée mais je pense que c'est plus de la fatigue qu'une vraie maladie je suis pas mal fatiguée en ce moment j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux qui font que du coup ça pèse un peu sur mon moral je sais pas si vous voyez mais j'ai un visage un peu fatigué un peu marqué parce que en ce moment j'ai des petits problèmes de peau aussi qui se sont ajoutés voilà, j'ai mon eczéma qui est repris vu que je suis un peu stressée un peu fatiguée et un peu sur les nerfs voilà, donc ça aide pas c'est des choses qui s'accumulent qui s'accumulent qui sont à rien quand c'est tout seul mais par contre quand ça vient à plusieurs c'est un peu compliqué donc c'est un peu ce qui m'arrive donc voilà ce qui s'est passé clairement aussi j'attends tellement la sortie d'Animal Crossing sur Switch que je suis en pause complète dans ma vie ce qui ne devrait pas arriver normalement mais bon, c'est des choses qui arrivent j'ai joué à Animal Crossing quand j'étais toute petite j'avais adoré et j'ai vu qu'ils allaient leur sortir sur Switch j'ai acheté une Switch dernièrement donc clairement je suis la plus heureuse et j'attends le 20 avec impatience pour y jouer voilà après, on va pas se mentir le temps est dégueulasse voilà oui parce que bon c'est un détail mais c'est un gros détail quand même quand il pleut depuis au moins 3 mois sans s'arrêter c'est un bon gros détail quand même surtout que pendant un temps ils avaient commencé à refaire beau et doux donc on s'était dit youpi c'est fini pas du tout la pluie est de retour et ça je sais pas si vous êtes au courant mais le temps joue beaucoup sur mon moral sur ma fatigue sur comment je suis je suis une personne qui aime pas trop trop quand il fait trop chaud mais par contre je suis une personne qui a besoin de beaucoup de soleil qui a besoin de pouvoir sortir sans pour autant avoir de la pluie tout le temps et donc bah en ce moment c'est pas le cas c'est pas le cas du tout donc du coup c'est un peu compliqué pour moi et puis tout ça plus mes problèmes plus le fait que bah je côtoie pas de chevaux plus le fait que bah du coup j'ai les enfants aussi à la maison qui fait que bah vu qu'il fait pas bon on peut pas sortir donc faut que je m'occupe d'eux aussi bon j'ai aussi mon chéri qui est à la maison du coup j'en profite aussi avant qu'il retourne travailler enfin voilà c'est une accumulation d'un peu tout qui fait que bah j'ai eu de l'absence après si vous me suivez depuis longtemps vous savez que de temps en temps j'ai besoin de périodes comme ça où je m'éloigne des réseaux je m'éloigne de Youtube et tout simplement je me repose je me ressource et je profite de ma vie voilà c'est quelque chose que j'ai besoin c'est pas la première pause que je fais sur Youtube ça sera encore moins la dernière donc voilà si vous me connaissez vraiment vous êtes déjà au courant voilà c'est pas une excuse de ouf c'est pas genre un truc de ouf qui est arrivé dans ma vie c'est pas tout ça non c'est juste que bah la vie fait que des fois on a besoin de se refroidir que des fois on a besoin de mettre pause de penser un peu à soi de penser à sa santé et tout simplement c'était le moment pour voilà j'ai vu beaucoup de Youtubeuses le faire aussi je sais que c'est pas une période facile pour tout le monde en ce moment donc voilà c'est un peu tout le monde pareil on va dire on est un peu tous dans le même panier sinon à part des nouvelles voilà un petit peu démotivantes de ma part j'ai décidé de revenir pourquoi ? bah tout simplement parce que vous me manquez clairement faut l'avouer ça me manque de faire des vidéos Youtube clairement ça me manque pas de faire des montages parce que comme vous le savez je déteste faire les montages mais ça me manque de pas vous parler ça me manque de pas être sur Instagram ça me manque de pas vous donner des nouvelles de pas publier ce qui change dans ma vie de... voilà ça me manque beaucoup beaucoup j'ai besoin de ça c'est ma ma bulle d'évasion si je peux dire c'est plus un besoin réel que j'ai que j'ai besoin de m'évader d'avoir un temps pour moi un temps de pouvoir discuter avec vous voilà un temps de pouvoir m'exprimer c'est vraiment quelque chose d'important pour moi donc bien sûr je suis de retour en parlant de retour il y a des choses qui vont changer vous en doutez parce qu'à chaque fois que je reviens comme ça j'ai pris conscience de certaines choses qui fait qu'il y a des choses qui vont changer alors déjà qu'est-ce qui va changer ? je vais enfin potentiellement réussir à bouger mes fesses sur Instagram c'est-à-dire poster au moins tous les 2-3 jours ce qui était normalement le cas depuis janvier mais bon vous me connaissez j'ai aussi créé quelque chose donc ça c'est pareil c'est intéressant pour vous c'est-à-dire que sur Instagram je fais un tirage au sort tous les dimanches et tous les dimanches je fais gagner soit un autographe soit une carte postale soit une photo de nous si vous voulez une carte dédicace c'est une photo une carte postale et bah du coup ça se passe sur Instagram j'en fais gagner un tous les dimanches et vous participez tous les dimanches pour gagner une photo ou une carte dédicacée voilà c'est quelque chose qu'elle avait commencé de faire avant de partir mais que je vais bien sûr continuer alors je sais pas si vous avez vu je me suis coupé les cheveux voilà j'ai les cheveux carrément mais carrément beaucoup plus courts voilà j'avais les cheveux extrêmement longs j'avais les cheveux à mi-dos à peu près voire même un petit peu en dessous des omoplates et là j'ai tout coupé voilà j'aime bien je me dis que ça pourrait être cool ça fait du bien ça fait du changement voilà vous ne voyez jamais les cheveux longs voilà là je vais les rattacher parce que bien sûr je fais de la peinture mais voilà je suis plutôt contente ça fait du bien un petit peu de changement voilà comme je vous le disais c'est la période du changement la période où on change un peu voilà ensuite qu'est-ce qu'il en est pour Youtube bah clairement Youtube ça va rester pareil voilà pour l'instant je ne côtoie pas de chevaux ce qui me rend un petit peu malheureuse aussi je n'arrive pas à trouver de demi-pension à des prix abordables voilà c'est souvent des prix excessifs et pour l'instant je n'ai pas du tout le budget pour un prix excessif donc ça devient compliqué donc voilà je ne sais pas du tout comment je vais faire je ne sais pas si je vais reprendre la DPA et Canel je suis en discussion avec la propriétaire on verra ce qu'il en suit voilà mais voilà c'est compliqué quand on a une chaîne d'équitation et qu'on ne côtoie pas de chevaux de faire des vidéos ça paraît logique mais voilà j'ai quand même encore quelques idées de vidéos bah vous publiez tout simplement parce que j'ai des idées et parce que je sais de quoi parler hors contact chevaux mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un petit peu plus déjà d'abord je sais que vous allez me demander à fond et à fond le room tour de la cellerie qui va arriver vous inquiétez pas je finis les travaux et ça arrive si vous entend tapez vous inquiétez pas c'est moi qui tape ça voilà donc vous inquiétez pas ça va arriver un jour viendra vous l'aurez malgré que vous en avez déjà 3, 4, 5, 6 sur la chaîne vous en aurez d'autres elle va pas mal changer là je sais pas si vous voyez derrière mais c'est un bordel sans nom clairement il y a eu un déménagement qui a été fait de la cellerie donc du coup j'ai retrouvé une place de ouf et ça je suis très 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 heureuse donc du coup je vais pouvoir aménager comme je le veux et tout ça va être trop trop bien je vais vraiment avoir la place pour moi le temps d'aménager j'ai acheté des petits trucs là comme vous voyez je repeins ça j'ai tellement tellement ensuite je vais bientôt filmer une FAQ si vous me suivez sur Instagram vous êtes déjà au courant tout simplement parce que les choses ont changé il y a beaucoup de choses qui a changé dans ma vie il y a beaucoup de questions qui se posent il y a beaucoup de questions qui reviennent sur quand j'étais propriétaire et tout ça j'en conçois je sais que vous allez avoir des questions même si clairement j'ai pas envie d'en parler mais je pense qu'il va falloir à un moment donné que je vous en parle je sais pas quand il y a un sujet assez lourd que je veux aborder je pense que vous voyez de quoi je parle il faut que il faut clairement que je l'aborde mais ça va être compliqué pour moi alors pourquoi ça va être compliqué tout simplement parce que c'est un sujet qui me blesse c'est un sujet qui qui me fait mal et qui m'a pas toujours causé du bien donc voilà c'est un sujet compliqué pour moi je pense que vous savez de quoi je parle si vous me suivez donc voilà il faudrait que j'arrive vous en parler je sais pas comment je vais faire je pense que ça va être compliqué je pense que ça va prendre du temps mais je pense réussir quand même en fait il faudrait pour que je puisse moi ensuite évoluer grandir oublier cette période et passer à autre chose je pense que c'est important et que ça me ferait un énorme bien après réussir à s'ouvrir et à parler d'un sujet et à parler d'un sujet qui fait mal c'est très 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 pardon compliqué donc voilà je sais pas encore comment je vais faire ça promis je vais essayer mais pour l'instant ça sera pas le cas donc voilà je disais que j'allais faire une FAQ donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez j'en ai déjà pas mal sur Instagram mais c'est vrai que je vous pose jamais la question à vous sur Youtube donc n'hésitez pas à me poser la question sur Youtube clairement je peux y répondre ça me fera plaisir ensuite qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? mais rien du tout c'est la vie on continue la vie comme tout le monde voilà il n'y a pas de choses très spécifiques à part l'arrivée d'Animal Tree Crossing oui je pense que vous avez compris que je suis grave saoulante avec ça mais j'ai tellement hâte ah oui sinon grande nouvelle oui j'ai oublié de vous en parler mais j'ai acheté un hamster oui alors je sais pas si vous êtes au courant mais je suis une personne qui adore les animaux qui adore vraiment très fortement les animaux donc du coup je suis toujours obligée d'avoir des animaux à la maison donc du coup j'ai acheté un hamster voilà c'est pas l'animal qui demande le plus de câlins malheureusement mais bon avec le temps que j'ai la motivation que j'ai c'est très bien ça me va très bien ma fille elle est très contente en parlant de mes enfants ils vont très bien pour ceux qui se poseraient la question j'ai mon Lucas qui a bientôt 6 mois donc ça pousse ça pousse c'est ma fille Sybille qui a bientôt 2 ans et demi donc voilà bientôt l'école ce qui va me laisser du temps aussi pour moi pouvoir remonter à cheval par la suite quand les deux iront à l'école pour ceux aussi qui se poseraient la question cette vidéo est vraiment du n'importe quoi j'ai l'impression de faire un chit chat make up alors que c'est un chit chat peinture mais bref pour ceux qui se poseraient la question la question des Shetland est toujours d'actualité je compte toujours avoir des Shetland dans mon jardin oui vous pouvez crier au scandale mais non ils ne seront pas malheureux je vous expliquerai pourquoi mais bref je compte avoir les Shetland à la maison mais seulement dans 2 ans quand les deux enfants iront à l'école et que je pourrai tout simplement avoir du temps dans la journée pour aller les voir parce que je ne veux pas et je ne souhaite pas réitérer l'expérience d'avoir des enfants et un cheval à la maison comme vous le savez j'ai eu mon cheval à la maison donc je connais cette expérience donc voilà je ne souhaite pas la réitérer donc je souhaite que mes enfants soient à l'école quand je vais avoir les Shetland dans le jardin voilà bon bien sûr pour tout ce qui est comment ça va se passer comment tu vas faire je ferai une FAQ dessus voilà mais pour l'instant on a le temps ça n'arrive pas maintenant donc on aura le temps mais les Shetland sont prévus dans le jardin d'ici 2 ans donc si vous me suivez toujours sur Youtube dans 2 ans vous les verrez ou si je suis encore sur Youtube bref voilà je pense que je vous ai tout dit clairement je ne vais pas faire un blabla trop longtemps je vous ai expliqué le pourquoi je n'étais pas là que maintenant je reviens que ma santé n'est pas non plus à l'idéal donc voilà c'est possible que de temps en temps il manque quelques vidéos tout simplement parce que je dois prendre soin de moi et éviter de me détruire la santé je pense qu'on le fait assez donc voilà je dois vraiment prendre du temps pour moi et m'occuper de moi mais ça va revenir quand tout ira bien je serai de retour au Pestinationnel même si là je vais y être je vais essayer d'être beaucoup plus présente en fait je vais clairement poster une vidéo par semaine ça va être sûr mais je ne saurais pas si ça sera le lundi le mardi le mercredi à 18h à 6h à 20h je ne sais pas on verra on verra on verra on verra bref je vais peindre tout ce qui reste là souhaitez moi bon courage je n'ai pas de motivation en tout cas moi je vous fais de très gros bisous j'espère que mon retour vous fait plaisir voilà j'ai tellement hâte de repartir sur des vidéos normales je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite du coup bon 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 ぶ bon 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 Sous-titrage ST' 501